Notre match commence à l'entraînement. J'ai toujours aimé souffrir à l'entraînement. On travaille tout, petits appuis, déplacements, aller chercher les ballons vers l'avant, prise de balle. Tu retrouves tout un peu, ce que tu as besoin pour être efficace dans ta cage. On a besoin au moins d'un par semaine, surtout au début de semaine, comme ça on peut tirer sur les organismes. Jusqu'après on est à la fin de semaine pour récupérer. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça pour avoir des kills le week-end, pour avoir des bonnes jambes. On travaille sur deux heures, deux heures à peu près. Mais peut-être pour sortir un ballon le week-end, donc c'est pour ça qu'on en faut autant. C'est sûr qu'en voyant Steph, Seb, on essaie de se rapprocher de leur niveau parce qu'ils ont côtoyé le haut niveau. Donc on se dit que si Steph ou quoi le fait, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc on essaie de s'en inspirer, puis chacun a son style. C'est exactement ça puisqu'on travaille les appuis rapides, la vivacité, tonicité. Donc voilà, ça fait du bien. Il faut passer par là, il faut entretenir la forme, être le plus régulier possible. C'est ce que demande le haut niveau. Tu contournes par-delà et tu viens couper devant au maximum. On est sur la vitesse, allez ! Bien joué ! Entre un bon gardien et un très bon gardien, elle est là la différence. Essayer sur tous les matchs d'être régulier et surtout avoir une concentration optimale parce que c'est là où se fait la diff quant à qualité égale. Ouais ! Bien joué, Steph ! Ne la lâche pas ! Je me lève le matin, c'est pour bosser, c'est pour donner le maximum, pour donner tout ce que j'ai et pour rentrer le soir chez moi fatigué, épuisé. Je n'aime pas sortir l'entraînement avec le sentiment. Après avoir un sentiment de se dire que je n'ai pas donné tout ce que j'avais, ça ne me plaît pas, je ne suis pas comme ça. On les laisse en mauvaise humeur. C'est parti ! Oh ! Oh ! Cadeau ! Vas-y Brunele ! Bien joué ! Il est gentil ! Qu'est-ce qu'il faut le doubler ? Hein ? Qu'est-ce qu'il faut le doubler ? Toute ! Bien joué ! Bien joué ! Ce qui me compte, c'est la position couchée dans le sang pour pouvoir se relever, la base crée. ça permet de rester en forme surtout en début de semaine de bien se mettre en jambes et puis bon c'est du plaisir on travaille physiquement techniquement puis bon voilà on se régale on est sérieux donc il n'y a pas de souci quoi on prend du plaisir je sais qu'en match tu la gardes mais justement pouvoir te lever malgré cet handicap de bras les bras les épaules ça sert pour se lever je pense toujours au match qui arrive je me prépare pour chaque semaine je travaille pour préparer le match de du week-end pour être toujours le plus performant possible pour continuer à progresser à être régulier dans mes matchs et à progresser sur le point où j'ai besoin encore de m'améliorer donc 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 voilà donc tu as vu la prise de balle tu as vu genoux et tu sais pas faire ça c'est un travail de ligne et d'appui et de ou surtout dans la vitesse d'intervention et écarté les ballons sur le côté de suite se relever et des fois dans le sens et des fois contre pied et c'est ça qui est intéressant c'est surtout la vivacité quand on a touché le sol pouvoir se relever si jamais on a écarté le ballon et qui reste en jeu pour ça que je travaille avec deux balles de balle il est reprise d'appui avec les sauts le déplacement latéraux qui sont très important chez le gardien de but mais ça c'est bien passé et oui 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 oui